Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers parents, bonjour chers candidats et élèves candidates à l'examen du bac de 2022. Vous-même, vous avez constaté hier que les résultats de vos petits frères qui ont passé le probatoire sont tombés et il y en a d'autres qui sourient et il y en a d'autres qui sont là en train de pleurer. Mais la télévision deuxième ne veut pas voir certains élèves pleurer. Ça a organisé ceci dans le souci de résoudre le problème de toutes les élèves qui auront des difficultés et de réussir à l'examen. Alors, ça reste deux semaines. Alors, concentrez-vous sur pleurer conscience et ça ira. Merci. Depuis la semaine je suis passée, nous avons commencé un problème que nous n'avions pas terminé. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de reterminer. Nous avons fait partie A qui consistait d'étudier la fonction g de x qui est égal à x et n de x moins x plus 1 et 1 c'était arrêté là-dessus. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec la partie B qui dit quoi ? La partie B qui dit quoi ? Soit f à la fonction définie sur l'intervalle 1 à plus l'infini. Donc, par f de x qui est égal à 1 sur x moins 1, n de x et on dit petit 1. Étudiez les limites de f en plus l'infini et en 1. Étudiez les limites de f en plus l'infini et en 1. Donc, nous allons étudiez les limites de f de x. Petite 1. Limite de f de x en plus l'infini et en 1. Et en 1. Alors, on a calculé ça fait la limite de f de x en plus l'infini et en 1. Alors, ça fait limite de 1 sur x moins 1, n de x. x tend vers 1 plus l'infini. Ce qui est égal à quoi ? Donc, nous-mêmes, nous savons qu'il y a certaines limites remarquables que nous avons utilisées. Alors, donc, sur ce, nous allons essayer de chercher nos limites remarquables avec la fonction ln de x. Avec la fonction ln de x. Alors, pour faire ça, nous savons essayer de séparer ceci. Donc, ça fait quoi ? Ça fait limite de 2. Donc, facteur de quoi ? ln de x sur x moins 1. x tend vers quoi ? Plus l'infini. Alors, nous savons que le limite x tend vers plus l'infini est égal à quoi ? Plus l'infini. C'est une limite remarquable. Et limite de ceci. 1 sur x. X tend vers plus l'infini aussi dans le 3. 0. Donc, on a quoi ? 0 fois l'infini est égal à quoi ? L'indécrimination. Alors, on va faire comment pour trouver la limite. Nous allons faire comment pour trouver la limite. Donc, quand nous obtenons une indétermination, on va essayer, c'est bon ? De créer nous-mêmes. Nous savons que quoi ? Limite de ln de x. Limite de ln de x. X tend vers. ln de x sur x tend vers plus l'infini. Nous donne quoi ? 0. Alors, nous allons chercher à l'obtenir. Pour l'obtenir, on fait quoi ? Nous allons simplement multiplier le x ici. et le x en bas. Donc, ça fait quoi ? Ça fait x sur x moins 1. Multiplé par quoi ? ln de x sur x. Ce qui veut dire qu'on n'a rien fait. Donc, il suffit juste que quelqu'un prenne cette limite. Elle simplifie les 2x. Et elle obtient notre fonction que nous avions par nous. Alors, ça fait quoi ? Ça fait quoi ? La limite de celui-là, nous l'avons étudiée en première. Donc, ça fait quoi ? On ne peut seulement que l'âme au nom du plus haut degré. Alors, ça fait quoi ? Limite de quoi ? Si on veut calculer ça, c'est x sur x moins 1. Ça nous donne quoi ? Il se fait plus l'infini. Ça nous donne quoi ? Ça fait limite de x sur x. Donc, il se fait plus l'infini. Ce qui est égal à quoi ? Ce qui est égal à quoi ? 1. Parce qu'on va simplifier. Ça reste quoi ? 1. Alors, si celui-là nous donne 1, celui-là nous donne 0. 1 fois 0, ça fait 0. Alors, notre limite est égal à 0. car x sur quoi ? X moins 1 tend vers 1. Et ln 2. x sur x tend vers 3. 0. C'est bon ? Donc, c'est ce que l'on obtient pour la limite en plus l'infini. Voilà. C'est ce que nous obtenons pour la limite en plus l'infini. Maintenant, nous allons chercher quoi ? La limite de f de x. X tend vers 1. Qui est égal à quoi ? Limite de ln de x sur x moins 1. Soit, je vais écrire ça au début comme ça. Ça fait quoi ? 1 sur x moins 1 ln de x. X tend vers 1. C'est bon ? Alors, nous allons voir ceci nous donne quoi ? Ça fait limite de quoi ? ln de x sur x moins 1. X tend vers 1. Ça, c'est une limite remarquable. Comme vous l'entendez dans vos cahiers. Ceci, limite de ln de x sur x moins 1 tend vers 1. Ça nous donne quoi ? 1. Alors, on va dire, regarde, un quart, ln de x sur x moins 1 tend vers 1. Et c'est tout. Ça va ? Et c'est tout. Dans le petit 2, on dit quoi ? On dit, déterminer le tableau de variation de f. On pourra remarquer que f' s'écrit facilement en fonction de g de x. C'est bon ? Déterminer le tableau de variation. Donc, nous allons chercher le tableau de variation. Donc, pour chercher le tableau de variation, nous allons faire la douleur. Déluer f' de x. Donc, on a f' de x qui est égal à quoi ? Bon, je vais écrire f' de x d'abord. f' de x est égal à quoi ? Soit, on dit d'abord que f est dérivable. f est dérivable sur son intervalle 1 à plus l'infini. C'est bon ? Si f est dérivable sur son intervalle 1 à plus l'infini, ce qui veut dire quoi ? On aura quoi ? f' de x qui sera égal à quoi ? Ça, c'est une fonction rationnelle parce que celui-là a pu sécu sous cette forme. ln de x sur x moins 20. Alors, ça fait u' v moins v' prime u sur u moins u au carré et v au carré. Alors, on y va. On va dériver ceci. Ça fait 1 sur x, facteur de x moins 1, moins maintenant quoi ? Déluer le souci, ça va faire 1 ln de quoi ? X. Parce que 1 fois ln de x, ça fait ln de x sur quoi ? X moins 1, le tout au carré. C'est bon ? X moins 1, le tout au carré. Alors, en déliant, ça va faire quoi ? X sur x moins 1 sur x moins 1 sur x moins ln de quoi ? X sur quoi ? Sur x moins 1, le tout au carré. On continue toujours. On continue toujours. Dans la situation, on est déjà en même diminuanté. On va rester en même diminuanté avec ceci. Donc, ça va faire x moins 1, moins x, ln de x. Sur quoi ? Sur x moins 1, le tout au carré. C'est bon ? Donc, quand on fait l'inverse, on aura quoi ? Ça va faire quoi ? X moins 1, moins x, ln de x, sur le x, facteur de quoi ? X moins 1, le tout au carré. Or, notre g de x, ça fait x ln de x, 1 moins x, plus 1. Donc, il suffit juste de faire sortir 1, moins ici. Et puis, c'est bon. Donc, on fait sortir le moins. On fait sortir le moins. Donc, f' de x, f' de x, cela t'égale à quoi ? Ça va faire quoi ? Moins, facteur de quoi ? x ln de x, x ln de x, moins x, plus 1, sur le x, facteur de quoi ? X moins 1, le tout au carré. Donc, vous pouvez terminer encore notre g de x. Donc, f' de x est égale à quoi ? Moins, g de x, sur quoi x ln, facteur de x moins 1, le tout au carré. Alors, nous avions déjà cherché f' de x. Alors, nous allons étudier notre signe de f'. Signe de f' de x. Nous avions remarqué l'autrefois que g de x était supérieur à 0 sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Ouais, g de x était supérieur à 0 sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Or, x aussi est supérieur à 0 sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Et ça, moins 1, le x supérieur à 0. Donc, nous avions expliqué quoi ? Quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 à plus l'infini. On a x moins 1, le tout au carré, il est supérieur à 0. Et on a x aussi, qui est supérieur à 0. Alors, le signe de f' de x dépend du signe de g de x. Alors, d'après, la partie A. Partie A. Question 1. G' de x était supérieur à 0. D'où f' de x est supérieur à 0. Donc, f est strictement décroissant. Sur 1 à plus l'infini. Ça va ? F est strictement décroissant sur 1 à plus l'infini. Voilà. On a étudié signe et sens de variation en même temps. Signe, essence de variation. Signe, essence de variation de f. C'est ce que nous avons fait immédiatement. Donc, le signe s'arrête ici. Essence de variation est complète. Vous avez indiqué que, quelque soit x appartenant à l'intervalle 1 à plus l'infini, tout ceci qui est au carré, x supérieur à 0, le x supérieur à 0. Alors, le signe de f' de x dépend du signe de g de x. Or, d'après la partie A1, parce que dans la partie A1, on nous avait dit quoi ? Étudiez le signe de g de x et étudiez le sens de variation de g de x. Dans la préalable 1, on nous demande à déduire le signe de g de x. Que soit, on pouvait laisser 1 et on dit d'après la partie A, partie A, partie A, partie A, donc, g de x est supérieur à 0, d'où f' de x est inférieur à 0, donc f est citement décroissant. f' de x est inférieur à 0, après de quoi ? Après de ce mouin-là, après de ce mouin-là, parce que tout ceci est citement supérieur à 0. Donc, si tout ceci est supérieur à 0, le signe mouin agit, alors, ça devient strictement inférieur à 0. Alors, c'est ce qui fait que celui-ci est inférieur à 0. Maintenant, tableau de variation. Tableau de... Tableau de variation. Tableau de variation. Tableau de variation. Ça fait x 1 à plus l'infini moins f' de x f de x. C'est bon ? Alors, 1 est accueillé, limite en 1, on a trouvé 1. Et limite en plus l'infini, on a trouvé quoi ? 0. Alors, ça va comme ceci. Voilà. Et on a fini la question 2. Dans la 3, on nous dit de tracer. C, c'est... On dit de construire, c'est... Vous savez que... C'est l'objectif des fonctions. Après, il y a un peu de tout ceci. Il faut construire. Alors, nous allons essayer de construire ça en bas ici. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501